salut j'espère que tu vas bien moi ça va pas trop fort mais on va faire comme si ça va très bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un weekly vlog en fait là je suis à la gâte et j'étais en train de finir le montage pour poster la vidéo je me rends compte que je n'ai pas fait d'intro genre mais qui ne fait pas d'intro bref donc la première journée que tu vas voir c'est ma journée de lundi tout d'abord j'étais en fait ah non générique donc le lundi ce que j'ai fait c'est que j'ai attendu un plombier qui est venu remplacer mes robinets parce que j'avais un problème de robinet et donc j'avais pas d'eau à l'intérieur de la maison et ensuite je suis allé à la garde après ma garde bref je te laisse avec ça tu vas voir par toi même j'ai acheté ce robinet ici pour changer parce que le robinet bas comme ça je n'y mets pas trop et en plus celui-ci est gâté donc en fait je n'ai pas de doigt à l'intérieur parce que lui en fait dès que j'ouvre l'eau il se met à couler et il ne se referme plus donc ça n'est pas possible du tout donc on va remplacer par celui-ci je pense que ce sera plus joli avec celui-ci et je trouve aussi que ce sera plus simple d'utilisation parce que ça va comme ça franchement je ne vous cache pas que je trouvais ça plus pénique je me suis changé maintenant je vais aller voir les malades s'ils ont une plainte particulière s'ils vont tous bien bref je fais le tour avant de revenir dans la salle et s'il y a un problème en fait on va venir m'appeler là je suis sortie de la garde donc je suis en train d'aller récupérer un colis mon téléphone va s'éteindre probablement je vais également vérifier si le centre de coiffure que je connais sur cette rue est ouvert je vais aller me coiffer je vais m'arrêter pour prendre peut-être deux pains au chocolat avant de continuer mon chemin merci et au revoir à la prochaine voici les deux produits que j'allais récupérer c'est la niacinamide et l'alpha abutine de la marque The Ordinary je vais incorporer ces deux produits à ma routine skin care c'est lorsque j'aurai testé ces produits que je vous en parlerai mieux donc restez connecté parce qu'une vidéo skin care routine arrive dans le sens où c'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai combattu mon apnée et l'hyperpigmentation et probablement la vidéo sera faite en deux ou trois parties donc à une prochaine fois bon là je suis posée il faut que je me touche et j'ai la flemme comme je ne suis pas encore touchée je ne peux pas vraiment bouger dans la maison donc je suis assise au même endroit pendant 5 minutes plus tard je suis toujours assise au même endroit et chassez moi non imaginez même pas donc là je suis dépassée parce que c'est au moins la quatrième fois qu'on va venir arranger ça j'ai toujours un problème d'eau en fait je ne sais pas le plombier je ne sais pas ce qu'il a foutu quand il construisait la maison mais je pense qu'il n'était pas plombier ou alors il ne savait pas ce que ça veut dire faire la plomberie parce qu'on ne peut pas résoudre les mêmes problèmes plus de 4 fois en moins d'un an je suis fatigué de voir les plombier attendez je vous montre en fait là la base il n'était pas cassé c'est juste que à chaque fois j'ai des fuites d'eau comme ça donc on appelle le monsieur il essaie de réparer quelques temps après j'ai la fuite à nouveau en fait je ne sais pas ce qu'il fait mal mais je pense qu'aujourd'hui je vais appeler carrément quelqu'un d'autre parce que ça ne vaut pas la peine de le rappeler il a déjà cassé les carreaux à l'intérieur de mes toilettes plusieurs fois d'ailleurs peut-être qu'un jour je vais enfin monter ce vlog là donc dans les toilettes il a déjà cassé plusieurs fois j'ai une fuite dans la cuisine il est déjà venu reparer plusieurs fois aussi et j'ai toujours la fuite dans les toilettes donc hier j'ai appelé un autre plombier pour les toilettes et il a résolu le problème sauf que là je reviens je me rends compte qu'en fait malgré ce qui était gâté dans les toilettes qu'il a arrangé à l'extérieur en fait on a le même souci le même souci bon je vais me doucher manger et me coucher hello je sais que vous allez bien bon là moi je viens de me réveiller je pense qu'on est mal dit ou bien on est mercredi je vais vérifier bon on est mercredi c'est bizarre parce que je me suis même pas avoir vloggé dans la journée de lundi donc je verrai ce montage il va être 11h30 je me suis réveillée depuis 7h j'ai fait la vaisselle j'ai traîné un peu je ne sais pas pourquoi mais j'ai traîné un peu et j'ai trois exposés à corriger je vous ai dit ça hier je pense bien donc hier j'ai commencé et je me suis arrêté sur la diapo 35 sur à peu près 55 diapo sur l'un des exposés le deuxième j'avais déjà corrigé donc il va juste falloir que je le relise et le troisième je dois recommencer en fait je dois lire du début jusqu'à la fin et corriger toutes les diapos et je dois envoyer ça avant il a dit quel homme il n'a pas donné d'heure mais normalement on doit envoyer ça au professeur demain je n'arrive pas à poster le réel parce que ma connexion est en train de faire des trucs trop bizarres et je n'arrive même pas à changer la photo de couverture ça me dégoûte ahhhhhhh bon les amis vous n'allez pas me croire en fait je n'ai pas commencé à corriger mes exposés depuis je me suis rendu compte que je devais d'abord faire une réunion avec les vendeuses amazing fro parce que ce week-end donc du 26 au 28 février on va faire une foire en fait à Yaoundé donc il fallait que j'organise d'abord tout ça donc j'ai discuté avec elle j'ai fait des visuels j'ai discuté également avec l'imprimeur parce qu'il y a un tas de choses à imprimer qui ne sont pas encore prêtes et là on est mercredi et la foire commence vendredi donc j'ai commencé à faire ça bon je ne sais pas pourquoi ma voisine est en train de faire des brouilles avec le couteau en même temps ma porte est ouverte est-ce que je dois m'inquiéter bref donc maintenant que j'ai fini ça je vais enfin pouvoir relire mon exposé et l'autre souci c'est quoi c'est que mon ordinateur est posé sur le tapis et je ne sais pas comment j'ai posé mon pied dessus pas une fois mais deux fois en même temps heureusement que je fais un poids plume bref à toute je ne sais pas comprendre j'ai mis mon bonnet je ne sais même pas pourquoi mais je n'ai même pas mis toute maîtresse à l'intérieur bref laissé comme ça je voulais me mettre à travailler comme je vous ai dit mais ma paire de lunettes qui n'a même pas un mois en tout cas elle a moins de deux mois je pense bien un souci je ne sais pas trop comment je vais faire en fait ça dandine et c'est pas genre un peu ça dandine beaucoup donc je suis allé chercher ça c'est mon kit en fait avec des tournevis je ne l'ai même pas encore regardé je ne sais pas si j'ai un tournevis qui aura la taille qu'il faut au premier abord je ne vois pas est-ce que vous vous rendez comme j'ai pas mes lunettes pour voir les têtes et tout c'est trop compliqué mais ça aussi c'est 5 ou c'est 4 bon on va essayer ça je vais voir s'il y a plus petit que ça peut-être ce serait pas mal en fait il n'y a pas de solution mais c'est assez gênant en tout cas j'aime pas avoir les petits fonds ça bon là j'ai presque fini j'ai assez avancé quand même je vais faire une pause j'ai envie d'aller me doucher il fait chaud j'ai fini de me doucher je vais rapidement me faire manger je pense que je vais faire planter un fruit avec une omelette une application de poisson et je vais appeler ma soeur pour continuer d'essayer d'organiser en fait cette fois et c'est assez stressant parce que là il nous reste à peine 24h et on a pratiquement rien fait parce qu'elle était très occupée moi aussi j'étais très occupée de mon côté à la fois commence vendredi on est mercredi soir et on a énormément de choses à faire et on a juste la journée de jeudi c'est assez stressant mais je pense que ça va le faire donc je vais manger je vous montre mon omelette ou je vous montre pas ou vous voulez je m'envoie déjà comme quelqu'un de fatigué pourtant j'ai juste faim vous imaginez quand j'ai faim et je suis fatiguée en même temps ce que ça donne à toutes hello je vous prends de la cuisine ce matin en fait j'ai faim je suis réveillée depuis 7h30 et j'étais en fait sur mon téléphone en train de parler avec mes soeurs on essayait de tout mettre en place pour demain on est vraiment à la boue mais j'espère vraiment que ça va le faire en tout cas j'ai confiance je suis un peu stressée mais je pense que ça va aller c'est ma première réelle fois et là j'ai un peu la boule au ventre quand même et quoi d'autre je vais me faire une omelette au menu du jour je pense que je vais faire un ragoût de paume sans poisson peut-être je vais sortir juste pour voir si le vendeur de viande est là parce que je n'ai pas envie de manger le poisson en fait le poisson que j'ai acheté il a un goût bizarre c'est le maquereau mais je n'aime pas le goût c'est trop bizarre c'est étrange donc peut-être quand je serai en mode rouge j'ai plus le choix je vais manger ça mais bon pour le moment je vais le laisser là où il est d'abord et puis je vais passer à autre chose et comme je suis trop stressée je vais prendre ce thé-ci c'est un thé relaxant c'est anti-stress en fait c'est un thé que je prends pour les dysménorés et ça marche aussi pour le stress en tout cas enfin je crois mais en tout cas pour les dysménorés ça marche trop bien ça marche vraiment trop bien donc on y go je me suis fait à manger j'ai mis les habits à laver c'est d'ailleurs le bruit que vous entendez et puis je pense que je vais faire ma routine de visage avant de venir manger c'est comme je suis je me suis fait des fruits de pomme une omelette de la papaye et mon thé qui est là petit update j'ai fini de faire les petites cartes que je vous disais là je vous mets des images là c'est vraiment de toutes petites cartes je n'ai pas essayé de faire des choses très compliquées c'est vraiment juste pour que les personnes aient des informations et je trouve que le format est assez ludique assez sympa par rapport aux flyers je pense que je vais légèrement me reposer parce que je commence à avoir les yeux qui fatiguent depuis que je suis sur l'écran c'est assez bizarre parce que mes lunettes là dont je suis en train de vous parler j'ai demandé la protection bleue avec normalement ils sont censés l'avoir mise mais je ne trouve pas de différence en tant que telle et je ne sais pas comment on vérifie en fait s'ils ont vraiment utilisé les verts qui sont censés avoir la protection bleue du coup ah oui j'étais en train de laver les habits aussi j'avais totalement les habits bon je vais rasser les habits que j'ai mis à laver franchement je ne me sens pas trop vloguée aujourd'hui je suis un peu fatiguée regardez ce que j'ai fait voilà bon je pense que ma position dit assez bien que je suis extinguée on a beaucoup avancé mes soeurs ont fait un travail remarquable mon frère aussi bref c'est trop intéressant je suis trop contente en fait donc ce qui nous manque c'est quoi il y a les t-shirts qui sont récupérés demain très tôt malheureusement ça n'a pas pu être prêt aujourd'hui et il y a quelque chose de cruciale qui nous manque c'est la plaque avec le logo c'est terrible en fait parce que j'avais pensé à ça mais après je ne savais pas exactement ce que je voulais et ce n'est qu'aujourd'hui en fait que je me suis dit bon je peux faire comme ça comme ça comme ça bref quand on aura fini d'installer tout ça je vais vous faire des petites séquences ici parce que je sais que je vais vous parler trop de ça vous avez sûrement envie de voir c'est parti ce matin au menu des crêpes attendez faut pas je vous parle et puis ma crêpe elle est belle regardez comment ma première crêpe est trop belle ma plaque est dans cet état je vous explique j'ai fait une connerie l'autre jour à cause d'un lézard et donc ma plaque de cuisson est cassée ça pique trop et comme ma plaque de cuisson est cassée il y a des débris de verre de temps en temps il y a un débris de verre qui est tombé et comme je n'ai pas mes lunettes j'ai vu un bout je pensais que c'était le seul donc je l'ai retiré sauf qu'en fait il y en avait deux et donc j'ai marché sur le deuxième je me suis blessé au niveau des doigts maintenant c'est le pied tout ça à cause du lézard du lézard moi les désirs c'est genre un mix entre le crocodile et le serpent je ne consomme pas non désolé je veux pas voir les a dans ma cuisine et je suis en paix non je ne peux pas on est vendredi je ne me sens pas très bien là il va être 19h je n'ai pas vraiment aujourd'hui j'étais censé aller à l'oculteur pour une présentation j'ai dormi là j'ai toujours des céphalées bizarres mes lunettes aussi se sont finalement cassés donc j'ai ça comme lunettes je suis en fait c'est mon ordinateur en train d'essayer de faire publicité pour amazing fro je suis déjà en pyjama parce que je reviens d'aller me coucher juste après je me sens vraiment vraiment pas très bien je suis en train de faire le montage de mon film cameroon je me demande pourquoi est-ce que j'ai filmé pendant 2h30 mais pourquoi genre comment je vais faire maintenant pour passer de 2h30 à 15 à 20 minutes bon je m'y remets j'essaie de vous faire quelque chose d'assez joli d'assez sympa bye hello on est samedi matin j'espère que vous allez bien je me suis enveillée je vais un peu mieux que hier soir mais ça va pas trop fort je suis enveillée assez tard aujourd'hui quand même là je vais quoi je suis en train de faire la cuisine je vais faire la sauce pistache avec le riz j'aime bien le riz et dans sa sauce pistache c'est pas mal sachant que toute la semaine je n'ai pas réellement cuisiné et puis avec le poisson frais et pour assaisonner mon poisson j'ai ça ah je suis trop contente faut du merci à ma tata avec moi parce que c'est elle qui m'a acheté plein d'épices comme ça pour que je voyage avec on va faire la transition avec les épices quand même voilà j'étais en train de vouloir assaisonner mon poisson et devinez quoi je tourne comme ça il n'a pas d'oeil non ça c'est perturbant c'est trop bizarre on va le mettre dans ce sens bref j'ai mis mes épices sur le poisson mon poisson qui n'était pas bon là c'est lui mais je vais sortir le vendeur de viande à grever donc je suis obligée de le préparer je vais le manger et comme ça ce sera fini et je vais pouvoir acheter autre chose probablement du poulet parce que au moins le poulet c'est une valeur sûre car il m'a appelé les voisins et les gardiens pour une affaire de lézard hello je suis en train de vous poster mon blog de vacances au cameroon du youtube et la connexion ne passe pas trop bien chez moi et en plus de ça on dirait que j'ai plus de méga c'est la seule raison pour laquelle je sens donc dites vous que je vous aime beaucoup c'est pour ça que je suis en train de sortir pour pouvoir vous poster la vidéo à temps il ya beaucoup de civilisation au revoir les gars la boutique est fermée allons à l'autre boutique je suis grippée mais mais alors j'ai envie de glace le pire c'est que je n'aime pas trop trop les sucreries et autres mais quand j'ai des dysménorées en fait je n'aime pas énormément les sucreries des glaces et autres mais quand j'ai des dysménorées ma bouche en fait elle ne veut que ce qui est sucré sauf que ce qui est sucré donne plus de douleur est ce que quelqu'un peut expliquer sur toi mes papilles gustatives que le sucré augmente les douleurs est ce que quelqu'un peut expliquer ça donc là je suis en train de réfléchir est ce que je vais aller prendre une glace ou pas mais je crois que je ne vais pas sortir parce que là c'est une très très bonne idée mes envies c'est vraiment n'importe quoi bref on y go